Vous le savez maintenant, nous avons organisé un jeu concours avec Alain Juillet et je vous donne rendez-vous à la fin de cette émission pour répondre aux modalités et pour participer à ce jeu. Bonjour, bienvenue sur Openbox TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Une nouvelle émission ? Absolument. Nous avons invité Alexandre Delval qui a écrit un livre assez conséquent, vers un choc global, nous allons montrer la couverture à l'écran. Et vous allez pouvoir aborder des sujets de géopolitique complexe que nous retrouverons ensuite dans ce livre pour ceux qui souhaitent avoir un peu plus d'informations. Nous avons vécu pendant au moins 20 ans, 30 ans avec des gens, des penseurs, des grands cerveaux qui nous disaient tous que nous devions et nous étions en train d'aller ou de vivre la mondialisation heureuse. Je ne citerai pas des noms, mais vous les connaissez tous pour ceux en tout cas qui lisent les magazines français. Et puis cette mondialisation heureuse, ça ne se passe pas du tout comme prévu parce qu'elle est en train d'exploser en vol, la mondialisation heureuse. Et j'ai pensé que pour pouvoir en parler, pour qu'on puisse échanger, que vous ayez des informations, une meilleure perception de ce qui se passe, de cette mondialisation qui est en train de basculer du côté bonheur vers le côté chaos, Eh bien, j'ai pensé que c'était intéressant d'écouter notre ami Alexandre Delval parce qu'il a sorti ce livre dont vient de parler Claude, « Vers un choc global » qui nous met devant cette réalité nouvelle. Merci Alexandre d'être venu partager avec nous vos connaissances dans le cadre de cette émission. Et alors, puisqu'on parle de mondialisation, qu'est-ce qui vous fait, vous, arriver à cette conclusion que la mondialisation, en définitive, elle est en train d'évoluer à toute vitesse et de changer complètement tous ses paramètres, puisqu'on est face à un choc qui est en train de nous arriver dessus ? Absolument. À mon avis, il y a deux raisons. La première raison, c'est que la mondialisation n'est pas forcément heureuse, elle n'est pas forcément dangereuse, c'est le sous-titre. Moi, j'ai parlé de l'aspect dangereux, mais je suis un peu taoïste, comme dans le taoïsme ou dans le ying et le yang, je pense que toute chose a aussi son contraire. Je ne pense pas quelque chose sans son contraire. Je pense que la grande erreur de l'analyse des Occidentaux dans leur moralisme et leur manichéisme, c'est très souvent de ne pas pouvoir penser une chose sans son contraire. Donc la mondialisation, comme l'immigration, comme le sans-frontierisme aujourd'hui, c'est considéré merveilleux dans une éthique de morale, de conviction, comme dirait Max Weber, mais en oubliant l'éthique de responsabilité. Parce que c'est bien beau d'avoir des belles intentions, mais il faut voir aussi les conséquences. Donc voilà, la mondialisation a des aspects dangereux. Quand je regardais la série qui est en fait un documentaire sur Narcos, c'est très intéressant. Les Mexicains du cartel le plus important du Mexique ouvrent le Champagne et font une fête incroyable le jour de l'ouverture des frontières grâce à l'accord de libre-échange nord-américain. Quand il y a cet accord de libre-échange, qui est la mondialisation dans l'incarnation au sens libéral du terme, eh bien ils fêtent la chose, puisqu'ils vont pouvoir utiliser des braves mamas qui vont faire des mémoires de l'autre côté de la frontière chaque jour pour faire passer la cocaïne. Donc l'abaissement des droits de douane et des contrôles aux frontières était fantastique pour les mafieux. La drangue est en se marie, c'est les familles, c'est les mêmes depuis 200 ans. Donc là c'est autre chose, c'est beaucoup plus sérieux et elle est devenue la plus importante mafia au monde. Et elle s'est mondialisée et elle s'est étendue dans le cadre de la mondialisation. On pourrait parler de la mafia albanaise et de tant d'autres mafias, ou de la mafia nigériane qui est très mondialisée, qui profite des flux migratoires, qui est devenue la hache noire, etc. – Je vous interromps une seconde là-dessus, parce que pour nos auditeurs, on a toujours tendance à parler des mafias, on dit « ah, les mafias c'est l'Italie, ou c'est l'Albanie de l'autre côté ». Non, on sait aussi qu'il y a des mafias russes, on le sait très bien, mais il y a des mafias dont on ne parle jamais, moi ça m'a frappé, ce sont les mafias africaines, la mafia nigériane en particulier, qui utilisent toutes les filières de migrants et tous les migrants pour travailler. Et ça, on n'en parle absolument pas, alors que c'est une partie de cet ensauvagement dont tout le monde parle en France. – Récemment, le parquet anti-mafia italien a déclaré officiellement la mafia nigérienne, la hache noire, comme l'une des grandes mafias structurées avec toutes les classifications, parce que mafia, ce n'est pas un délinquant, il y a une structure, il y a une sorte d'éthique, il y a un code, ils ont même retrouvé un code écrit, leur code d'honneur écrit, etc. C'est souvent des anciens militaires, donc ce n'est pas juste des abrutis ou des voiliers ou des drogués. – Non, ce n'est pas du tout ça, les mafias, c'est rarement des abrutis. – Et la mafia nigériane, aujourd'hui, elle a carrément un petit village, un énorme quartier qui est une ville, à côté de Naples, où elle fait pratiquement ce qu'elle veut, elle vit en autarcie, elle a une base en Italie, c'est devenu une mafia italienne. Vous voyez, le monde a changé, dans les vieux films américains, on croit que tous les mafieux, c'est des Siciliens avec un peu d'honneur, style Al Pacino, etc. Non, c'est fini. Ça ne veut pas dire qu'il faut bloquer les frontières, je ne suis pas du tout un fou qui veut bloquer les frontières. Je dis seulement que toute chose a son contraire. On ne peut pas vouloir les bienfaits de la mondialisation, qui existent, on s'est tous enrichis globalement grâce à la mondialisation, l'un des sorties de l'extrême pauvreté, enfin de la famine, grâce aux OGM, alors ça va déplaire aux écolos, mais grâce aux nouvelles agricultures qui sont le fruit de la mondialisation et des multinationales, l'un des sorties de la famine de masse. Mais par contre, la mondialisation n'a pas détruit les inégalités. – La mondialisation, ça a rendu les riches plus riches et les pauvres beaucoup plus pauvres. – C'est ce que j'allais dire, absolument. – C'est ça qu'il faut regarder, c'est que maintenant on a la preuve, c'est une des raisons pour laquelle c'est en train d'exploser, c'est que la mondialisation, ça enrichit considérablement les gens riches parce qu'ils bénéficient de tous ces mouvements en tous les sens, par contre les pauvres, alors eux, ils sont beaucoup plus pauvres parce qu'ils souffrent de cette mondialisation qui les pénalise. – Absolument, et les plus enrichis, ça a été ceux qui en fait produisent le moins. – Oui. – C'est la société de l'ubérisation, et on a un chapitre là-dessus sur les multinationales digitales et le nouveau précaria. C'est une notion très intéressante d'un philosophe italien qui s'appelle Diego Fusaro, il ne parle pas de prolétariat, il parle de précaria. Le précaria, c'est l'ubérisé qui n'a plus vraiment de ressources, qui n'a plus vraiment de mesures sociales. Mais en même temps, c'est parlant, ça montre bien que ces multinationales, nous avons un chapitre entier là-dessus dans ce livre, elles sont les bénéficiaires d'une mondialisation qui est en fait une précarisation et surtout qui permet d'échapper aux lois et aux juridictions et à la justice des États. Les traités de libre-échange, ils veulent remplacer les lois par des arbitres qui sont en fait souvent des gens payés par des multinationales. Et ils veulent être dans des paradis fiscaux grâce à plein de montages et d'optimisations. Un boulanger va payer 60% de taxes si on compte tout, mais eux, ils vont payer 7 à 8% dans le meilleur des cas et parfois zéro. Donc là, c'est sûr qu'à la mondialisation, il y a des laissés pour compte. Quand on regarde, par exemple, je vois en France quand on a eu les gilets jaunes il y a quelque temps, c'était bien le problème. Le problème, ce sont des gens qui étaient, je dirais, la classe moyenne-basse, mais qui travaillaient, qui vivaient, qui travaillaient et qui se sont sentis peu à peu appauvris parce que sous les pressions des taxes et de tout et qui voyaient à côté des gens qui ne faisaient rien et qui avaient en définitive un niveau de vie équivalent au leurre. Et là, le problème ne passe plus. La montée du populisme que vous évoquez, là, je crois que c'est un vrai problème parce qu'on le voit dans tous les grands pays. Aujourd'hui, cette population qui s'appauvrit peu à peu, à un moment donné, ça devient insupportable de voir les autres devenir de plus en plus riches et nous exploiter, nous qui sommes de plus en plus en mauvaise situation. Absolument. Et c'est tout le problème des multinationales et de la mondialisation pour avoir toujours plus de profits ou, dans une optique marxienne, je ne suis pas marxiste, pour garder des profits et ne pas avoir une baisse tendancielle. Il y a une délocalisation massive du travail là où il coûte toujours moins cher. Alors, c'est l'Inde, c'est la Chine. Maintenant, on a trouvé mieux des gens qui sont encore moins chers que le Chinois. C'est le Bangladesh, Sri Lanka. Oui, c'est ça. Ça bascule. Ça bascule tout le temps. Ça bascule tout le temps. Tout le temps, au fur et à mesure, on va vers l'eau, c'est le moins cher. Absolument. Alors, nos libéraux nous disent c'est super parce qu'après, ces pays qui sont encore plus pauvres que les premiers pauvres, grâce au fait qu'on délocalise à nouveau chez eux, c'est nous, mais c'est aussi les Chinois qui délocalisent au Bangladesh ou au Sri Lanka, eux aussi, comme les Chinois, connaîtront l'ascension d'une classe moyenne. C'est vrai. Mais il y a aussi ceux qui sont déclassés. Le prolétaire qui n'est pas trop qualifié pour les nouveaux métiers français, italien, etc. Et tout le monde ne peut pas être ultra qualifié, dans plusieurs pays européens qui prépare à tous sauf à la vraie vie. Avec cette optique de tout le monde bachelier et personne ne veut faire des travaux techniques ou même technologiques, eh bien, il y a des déclassés qui n'ont plus de travail et ils votent populistes. Le problème qu'on a avec le populisme, pour aller dans votre sens, c'est que les politiques en place et qui défendent, bien entendu, tout ce qu'on vient d'évoquer parce qu'eux, ils y trouvent leur intérêt, ces gens-là rejettent tout ce qui n'est pas avec eux sous l'accusation méprisante de populistes et en chargeant le populisme de tous les malheurs du monde. Mais en réalité, c'est simplement parce qu'ils ne veulent pas dire que ce sont des opposants qui ont une autre vision politique que la nôtre et probablement plus sociale. – Je pense qu'il y a une autre raison. La classe politique en place dans nos pays a intérêt à diaboliser les populistes car il y a deux façons de traiter le populisme, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Soit on les diabolise, soit on dit s'ils ont voté pour cela, c'est peut-être parce que nous n'avons pas fait quelque chose. Il y a des choses que nous aurions dû faire, par exemple, l'amour du drapeau, l'intégration, l'assimilation, il faudrait faire beaucoup plus d'efforts pour intégrer et assimiler des populations qui viennent de civilisations problématiques, non pas parce qu'on est essentialistes mais parce qu'elles ont des grandes différences de vision. Je ne dis même pas qu'ils ont tort, ils ont un mode de vie, des représentations géopolitiques et philosophiques différentes, parfois même antagonistes aux nôtres. Donc quand on fait venir des populations une éthique de responsabilité pour être un peu weberien, on recommandait que nos hommes politiques mettent beaucoup plus d'accent sur l'intégration de ces gens, voire l'assimilation et surtout ne pas les confier à des barbus qui sont liés aux milliglus turcs, aux frères musulmans ou aux salafistes. Mais pour revenir à la mondialisation que vous évoquiez tout à l'heure, mais on est toujours dans la mondialisation. Il y a une chose qu'on peut se poser comme question justement, c'est pour parler de tous les problèmes que vous évoquiez, c'est en définitive, quand on a un esprit de nation, quand on est une nation et qu'on reçoit des gens de l'extérieur, on veut les intégrer à la nation. Alors que lorsqu'on est dans un concept de mondialisation, il n'y a plus de nation, pourquoi intégrer des gens puisque de toute manière on est mondial ? Et c'est ça le problème. Donc on ne fait plus l'intégration et c'est ça qui a fait un tort énorme à la France. L'absence de mondialisation, l'arrivée de la mondialisation dans l'esprit des élites françaises les a amenés à tuer le principe d'intégration qui était un fondement du système français. Absolument. À la différence des Anglais qui sont communautaristes parce qu'eux, ils ont toujours vécu avec le Commonwealth et le Commonwealth c'est mondial. Mais ils ne sont pas épargnés non plus mais ceci dit prennent des coups. Alors oui, allez-y. En 1999, dans le cadre de mes fonctions, j'étais allé voir des collègues anglais des services anglais du MISX et notamment un vieux monsieur qui était très malin, qui avait une grande expérience, nous explique pendant une heure nous on n'aura jamais l'attentat terroriste. On a accueilli les pires fanatiques que même vous, vous n'avez jamais accueilli. Alors il se vantait d'avoir accueilli des gens du Hezbo Tahrir. C'est un mouvement tellement fanatique proche d'Al-Qaïda qu'il avait été interdit par le Hamas. Vous imaginez le genre. Il s'avait gagné des élections d'ailleurs dans des universités en Angleterre et il me donne les mouvements, les noms, on les a tous accueillis. Pour nous, c'est super, on les surveille. Alors je lui dis quel est l'intérêt d'avoir des barbares dans votre propre ville ? Alors si c'est juste pour les surveiller, mieux vaut avoir un bon système de surveillance par satellite et les garder très loin. C'est quand même des barbares enragés. Ah non, 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 parce que comme nous on les accueille alors que vous les Français vous êtes laïcs vous les avez souvent brimés ou discrédités. Nous on leur dit qu'on comprend que chacun est son modèle. Nous on est communautaristes. Il me dit on n'aura jamais d'attentat. Quatre ans plus tard, cinq ans plus tard, ils ont eu 50 de morts. C'est l'attentat de l'homme. C'est là qu'on voit les limites du communautarisme. Mais pour revenir à la mondialisation, il y a un deuxième problème. La mondialisation elle n'est pas dangereuse en elle-même. On l'a vu, il y a du bon et du mauvais. Mais la mondialisation en Europe et en Occident, elle a été confondue et c'est une grande erreur avec le mondialisme. Je m'explique. Les Occidentaux pour masquer leur ancien impérialisme, ils le sont toujours. Ils sont toujours colonialo-impérialistes. Ça c'est clair. C'est clair. On ne va y avoir toutes les guerres que l'on mène et comment on se comporte. Absolument. Pour masquer leur impérialisme, les Occidentaux post-coloniaux qui ne peuvent plus assumer d'avoir des posthumes coloniales ont inventé un système. C'est le mondialisme. Donc ce n'est pas la mondialisation. Le mondialisme, c'est l'idée on est tous une seule nation et donc ils font une gouvernance mondiale, etc. Cette belle idée, les frontières c'est un instrument de torture, m'a dit un jour un homme politique, etc. Cette belle idée a généré ce qu'on appelle le mondialisme ou le globalisme ou l'idée de gouvernement mondial. Et donc cette idée, au départ, elle est purement un prétexte pour masquer notre gendarme du monde, notre volonté de gérer le monde entier. Quand on a un discours de mensonge qui est diffusé dans les écoles, les radios, les télévisions, qui devient une idéologie officielle, on finit par y croire. Et donc même une partie de nos élites a fini par devenir sans-frontieristes et pas uniquement à l'extrême-gauche, d'autant que les multinationales, elles, elles avaient intérêt à détruire les frontières pour un marché avec des économies d'échelle toujours plus grands. L'Occident est la seule entité au monde qui est dans la mondialisation mais qui croit qu'être dans la mondialisation, donc des échanges neutres, signifierait détruire l'identité, nier l'identité et les frontières. Alors que les Chinois, qui ont pris le contrôle de la mondialisation depuis qu'on a cru qu'ils étaient des ploucs... Parce que c'est très important. Et on a cru qu'ils étaient des ploucs qui ne faisaient qu'imiter, produire pour nous. Il se trouve qu'aujourd'hui, leurs endroïnateurs quantiques sont meilleurs que les nôtres. Absolument. Ils font aussi de la thérapie génique. Ils ont à peu près 30 ans d'avance sur nous et ils font pratiquement tout meilleur que nous. Les Français sont les 29e en mathématiques, on était les premiers. On a plusieurs pays asiatiques devant nous. Taïwan fait des puces que nous ne savons même pas faire, celles en dessous de 6 nanos. On est déclassés depuis très longtemps par l'Asie. Donc les ploucs ne sont pas si ploucs que ça. Ils produisent mieux et plus intelligemment que nous et ils commencent à être innovateurs. Et ça, c'était l'erreur. La mondialisation, on a cru que ça pouvait... On pouvait gagner du flux pour les grandes nationales en allant produire chez les ploucs, mais ça restait nous les maîtres de la mondialisation. Or, les Chinois ont pris le contrôle d'une mondialisation. Mais eux, je termine là-dessus, eux, à la différence des occidentaux, ils ne voient pas du tout la mondialisation comme devant déboucher sur un gouvernement mondial. Pour eux, la mondialisation, c'est un champ de concurrence global dans lequel le plus nationaliste, celui qui joue moins la règle du jeu, parce qu'eux, ils veulent exporter, mais ils ne veulent pas importer, celui qui tire son épingle du jeu, qui est jaloux de ses intérêts, celui qui défend ses frontières, son identité, il va être le gagnant. Les Indiens, les Chinois, les Malaisiens, les Indonésiens, les Turcs, les Émirats, sont tous dans la mondialisation à fond, Singapour aussi, mais ils ont une identité et ils défendent leurs frontières. Donc, il y a deux façons d'être dans la mondialisation. De manière ingénue, c'est l'Europe, bisounours, que nous appelons l'ogni, l'objet géopolitique non identifié, qui croit à la lettre ce mondialisme comme étant nécessairement le résultat de la mondialisation, et les autres, qui voient dans la mondialisation un champ dans lequel c'est la nation indienne, turque, épingle du jeu, et faire perdre des parts de marché aux autres. On n'est pas du tout au même niveau. On a vu, pendant cette époque où la mondialisation, les Occidentaux étaient convaincus que c'était la solution dans l'état d'esprit que vous donniez, on a eu Davos, qui était la référence, le centre où tous ces grands esprits occidentaux se retrouvaient pour parler de cette mondialisation dans lesquelles ce gouvernement unique en définitive au niveau du monde, essentiellement financier. Et puis, on a vu l'évolution qu'on disait sur la Chine et je me suis amusé l'autre jour à lire des déclarations des patrons de Davos qui commencent à dire que dans le fond, la Chine, elle est bien. Ils sont en train d'évoluer, mais seulement comme là où il y a la différence, et c'est ce que vous venez de dire, et c'est très important, c'est qu'eux pensent qu'ils vont pouvoir jouer avec la Chine comme ils ont fait avec les Occidentaux, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la Chine, c'est pas du tout la même chose pour la raison que vous venez d'expliquer, ce concept de nation, ce qui fait que cette identité, cette défense d'identité qui est à l'opposé de la politique occidentale. Il se trouve que notre mondialisation étant devenue synonyme pour nous, et on a fini par croire à notre mensonge, le mondialisme. Du coup, arrive le wokisme, arrive le multiculturalisme, la volonté de détruire les traditions, surtout les nôtres, etc., et avec toute cette idée wokiste qui peut-être part de bonnes intentions, mais le problème, c'est que les Chinois, voient quand ils voient que notre mondialisation est synonyme, en gros, d'une culture libertarienne qui est un petit peu école de Francfort, c'est vrai que l'école de Francfort, ça vient du marxisme, ça émigre aux Etats-Unis et ça devient 68, Marcus, et il y a une sorte de rencontre. Et on voit le résultat. Voilà, et c'est ce que les Chinois n'aiment pas, eux, ils sont marxistes, Mao de type confucéen, ordre, patrie, nation, identité, et ils voient notre mondialisation en gros comme une sorte de diluant, comme un poison qui va détruire tout, qui va détruire l'esprit national, l'esprit familial, l'ordre, qui va engendrer une culture totalement hédoniste et individualiste et c'est le contraire de la mentalité chinoise ou même taïwanaise ou même singapourienne. Singapour, Li Kuan Yew, l'homme qui a créé l'idéologie de Singapour, il est confucéen et c'est une idéologie fondée sur l'ordre, le respect de la famille, des traditions, des parents et des professeurs. Le contraire de l'individualisme hédoniste, égoïste occidental. Donc le pire, c'est que nous sommes vus comme un poison pour beaucoup de pays africains, latino-américains, traditionnalistes, surtout asiatiques et musulmans, mais aussi chinois et russes. Nous sommes un poison. Et là, ce n'est pas ce que je pense, je n'en suis pas fier et je ne dis pas que je suis d'accord avec ça. Je ne vais pas adhérer au narratif diabolisant, radical de M. Poutine ou de son confesseur qu'un jour j'ai rencontré qui était terrifiant, le père Tyrone qui nous a dit vous êtes Sodome et Gomorre, vous êtes satanique. Je n'adhère pas à ce discours, mais ce que je veux montrer, c'est qu'en géopolitique, on doit comprendre ce que l'autre pense de nous. Nous sommes aujourd'hui un danger idéologique, une menace idéologique. Oui, c'est ce que je crois que dans ce que vous dites, c'est un point sur lequel il faut insister, le fait qu'en définitive, nous, nous détruisons consciencieusement notre propre histoire, notre propre culture au profit d'une espèce de mondialisme généralisé. Et la culture woke qui a été lancée par les Américains va exactement là-dedans. On détruit tout. C'est une déconstruction logique pour pouvoir construire un homme nouveau, sans sexe, sans race, sans identité, sans religion. C'est ça. Tout ça, c'est planifié. Un homme consommateur hybride, une espèce d'aliène, un homme hybride consommateur. C'est la théorie de Soros et c'est aussi ce qui est très intéressant, j'ai révisé récemment ma copie, l'école de Francfort. L'école de Francfort, on a des gens comme Lukacs, comme Adorno et comme Marcus et comme Wilhelm Reich. Vous savez, Wilhelm Reich, c'est l'homme qui écrit La Révolution sexuelle, c'est l'idole avec Marcus des 68 arts du monde entier. Ce qui est incroyable, c'est qu'à Davos, on voit une rencontre entre l'un des objectifs du capitalisme, pardon, du marxisme, arriver à une société sans classe, sans propriété, sans race, sans religion, etc. Mais c'est incroyable, des marxistes qui veulent aboutir à ce résultat se rendent compte que par les chars et un État totalitaire, on n'arrivera pas au véritable objectif de Marx qui est, après l'État, une société anarchique. Désétatisée où il n'y aura plus d'État parce que l'État, c'est une phase intermédiaire. À la fin, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus aucune lutte, il y aura un homme qui sera complètement nouveau, qui n'aura plus de racines, plus d'identité, plus de classe sociale. Eh bien, cette école marxiste qu'on appelle l'école de Francfort, c'est incroyable, la plupart de ses grands représentants sont devenus des acteurs de l'audiovisuel, de la télé, de la publicité et de la société de l'entertainment aux États-Unis. C'est-à-dire que la culture de l'extérieur qui paraît être le fruit du capitalisme, eh bien, c'est en fait la rencontre. Je ne parle pas de l'Amérique deep state, mais cette culture un peu hédoniste contre les traditions si sexone, eh bien, en fait, elle a été sciemment inoculée par des marxistes de l'école de Francfort qui pensaient qu'on allait détruire l'Occident un peu comme dit Sun Tzu. Vous savez que Sun Tzu, dans son livre, on oublie un point très important, l'art de la guerre. Il dit introduisez des musiques lassives chez l'ennemi, ridiculisez ces traditions, et ces chefs. C'est exactement ce que l'école de Francfort a réussi à faire à partir de la prise de contrôle de la culture en Occident. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est pour ça que nous sommes devenus un poison. Les vrais gauchistes staliniens ou maoïstes qui, eux, aiment l'ordre, ils se méfient de leurs cousins, les gauchistes du désordre, les trotskyistes et l'école de Francfort. Ils ont toujours battu contre eux. c'est une maladie. Mais alors, ce qui est fascinant, c'est qu'à côté de ça, on voit que la plus grande partie des pays du monde, alors on a eu les BRICS, mais maintenant, c'est général, ils sont en train de réagir, mais très violemment, contre ça, en disant, mais on n'en veut plus, avec des réactions très variables. En Afrique, ils ont interdit, deux pays ont interdit l'homosexualité récemment. L'autre excès. Alors, ça va dans un autre sens, mais déjà... Par peur de notre walkie. Exactement. Il y a maintenant une réaction, il y a une espèce d'union qui se fait au niveau du reste du monde qui dit, on ne veut pas de ça, et donc, il y a un blocage et un rejet complet de l'Occident avec tout ce que ça comporte. Mais que l'on peut comprendre parce qu'une société qui veut qu'il y ait un ordre, une famille, une tradition, ils pensent que nous sommes totalement des constructeurs. Exactement. Encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur de ma part, mais nous sommes perçus comme déstructurants, vous disiez, je veux un mari déconstruit. Oui, c'est ça. La plupart des pays du monde non occidentaux, ils ne veulent pas être déconstruits. Exactement, ils ne veulent pas. Ni dans leur mari, ni dans leur état. Ils disent, vous gardez vos déconstructions chez vous, nous, on ne vous veut plus chez nous. Et on voit le phénomène, on le voit en Afrique, on se fait chasser de partout, mais avec de bonnes raisons. Et ça, on ne veut pas le voir parce que nous, on est convaincus de nos valeurs, de notre vision du monde, alors que les autres, au contraire, sont convaincus qu'on est dangereux par notre propre comportement. Excusez-moi, je pensais à Yiping, par exemple, dans son discours aux dernières réunions centrales, le comité central, où il a rappelé que lui, son objectif, c'était retrouver les traditions chinoises, le confucianisme. Là, on est en plein dedans. Il a une vision de la paix, il ne veut pas la guerre. Ah oui, la fameuse destinée partagée qui s'oppose à la destinée manifeste. Je trouvais ça extrêmement intéressant. C'est très intéressant. La Chine propose une destinée partagée de l'humanité qui est le contre-pied de la vision unilatérale de la manifeste d'Astini des Américains. Exactement. Ils sont en train de montrer un autre monde. En définitive, on parle de mondialisme et on est en train... Nous, on a prêché pour la mondialisation avec une forme de mondialisme qui s'est pervertie et puis qui, maintenant, est en train d'atteindre sa limite et on voit que c'est destructeur. Qui est une lecture idéologique de la mondialisation qui, elle, est neutre. Absolument. C'est ça qu'il faut absolument marteler. Et de l'autre côté, on voit des gens qui, par réaction par rapport à nous, sont en train d'imaginer ou montrer une autre forme de mondialisme. Alors, pas du tout le même avec les Chinois et les autres. Et là, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus... Ça marche mieux, en définitive, parce que ces pays-là gardent une vraie capacité d'action que nous, nous ne pouvons plus avoir puisque nos États sont déstabilisés par notre propre philosophie. Et il y a quelque chose d'intéressant que nous soulevons dans le livre sur le chapitre concernant l'islam. L'Indonésie, la Malaisie, les Émirats, l'Égypte et, bien entendu, la Turquie sont des pays qui, d'une manière ou d'une autre, sont en train de vraie une grande modernisation. Et pourtant, ce sont des pays, surtout les pays d'Asie du Sud-Est comme l'Indonésie et la Malaisie ou la Turquie, ce sont des pays qui, lorsqu'ils se sont mondialisés, sont sortis de l'étatisme, de leur ancienne position. Les Kemalistes étaient étatistes, les Indonésiens étaient étatistes, non alignés. quand ils sont devenus libéraux et mondialisants, si vous préférez, si vous permettez le terme, et bien c'est là qu'ils se sont ré-islamisés et qu'ils sont revenus à une conception sociétale conservatrice. Ça montre quoi ? Il est absolument faux, c'est une illusion occidentale, de croire que la mondialisation marchande, quand on se modernise, on met des banques au nord, mais on voyage et on a Internet, ça ne veut pas dire qu'on va devenir cool avec les cheveux oranges. D'ailleurs, Erdogan, il a été élu parce qu'il a donné à manger aux Turcs, il a augmenté x8 le niveau de vie dans certaines régions, il y a une reconnaissance du ventre, mais rappelez-vous au deuxième tour contre Kirish Taroulou, quel était son argument ? Si vous voulez voter pour une société qui deviendra dégénérée comme l'Europe en voie de putréfaction, vous votez pour ce candidat laïque qui a un cœur en Occident et un cerveau en Occident, si vous voulez maintenir vos traditions et rester Turcs et musulmans, votez pour moi. Ça a été, il a fait un tabac avec ce slogan. Et donc, il y a des pays où un homme politique peut rester au pouvoir ou reprendre des sondages juste en tapant sur l'épouvantail incroyable que nous incarnons. On reproche à plein d'États du monde du Sud de ne pas adhérer à ces valeurs wokistes. Il y a un énorme paradoxe alors que chez nous, que ce soit le fascisme, l'antisémitisme, le nazisme ou l'homophobie violente, globalement, ça a disparu chez l'Occidental qui a été au moins jusqu'au batte. C'est fini. Même s'il y en a qui ne les aiment pas, c'est fini. Et on est en train d'importer des gens qui vont être considérés comme des prédateurs par rapport à nos valeurs. C'est complètement fou. Et rien n'est fait pour les intégrer. Alors ça, c'est une véritable folie pure. Mais par contre, on est prosélite et quand Macron est allé la première fois en Égypte, il a demandé où en était la situation des LGBT au président LCCI qui l'a regardé complètement en quoi. En disant, c'est pas possible. Et il a dit, nous, pour l'instant, on essaie de faire en sorte que les gens se nourrissent. Les gens qui ont faim. Ils ont d'autres soucis. La deuxième fois, Macron était plus malin. Il n'a pas trop insisté là-dessus. Mais vous vous rendez compte le décalage quand un homme politique occidental européen, il va voir des gens avec une démographie galopante et 20 millions de gens extrêmement pauvres et il leur parle d'un sujet ultra minoritaire qui concerne une toute petite partie de nos petits bourgeois européens. Il va leur demander où en est la situation des LGBT. C'est un choc. C'est un choc cognitif. C'est un choc de culture, de valeur, de vision du monde. Et là, ça montre que nous avons des œillères. Nous ne voulons pas comprendre la diversité de l'humanité parce que nous sommes prisonniers d'une lecture mondialisante, donc unilatérale et universaliste et prosélite, de la mondialisation qui n'aurait dû rester qu'un outil. La mondialisation, ça existait au Moyen-Âge, ça existait sous les Mongols. Ils étaient très identitaires à l'époque. Mais la mondialisation, ce sont des échanges et chacun tire son épingle du jeu. C'est absolument pas le but. Oui, mais pour ça, il faut que nous, on apprenne aussi à respecter les autres parce que quand, par exemple, on parle, Dieu sait, en France, il y a des commentaires qui sont faits sur l'islam et sur l'islam à cause des islamistes. Mais quand on voit ce qui se passe en Indonésie qui est en train de rentrer dans les dix premières puissances mondiales... En se réislamisant, d'ailleurs. Oui, exactement, en se réislamisant. Quand on voit la Turquie qui vende, quand on voit l'Égypte et autres, on se rend compte que l'islam, c'est pas non plus ce qu'on veut en faire en France dans une présentation qui est complètement fausse. de quelques extrémistes à tendance wahhabites ou salafistes, alors que l'islam, en général, ça n'a rien à voir avec tout ça. Vous savez, je vais dans des pays musulmans depuis de nombreuses années. Mes interlocuteurs me disent vous êtes fous. Nous, les Kemalistes en Turquie, nous combattions le miliguluche et l'islamisme radical. Vous l'avez fait prospérer en Allemagne. Et le pire, c'est que quand les islamistes sont revenus au pouvoir dans les années 90 avec Erbakan, le maître spirituel d'Erdogan, c'est lui l'idéologue du miliguluche, le fameux mouvement miliguluche, et bien le miliguluche a prospéré en Allemagne avant de prendre le pouvoir en Turquie. De même que quand les frères musulmans ont pris le pouvoir dans le printemps arabe, c'est après 40 ans de base de repli en Suisse et en Allemagne et en France. C'est ça qui est fou. Les pays musulmans combattent plus l'islam politique que nous le faisons dans nos quartiers parce que nous avons confié, et à mon avis, c'est le vrai racisme. Moi, j'accuse nos dirigeants occidentaux le vrai racisme, inconscient, non avoué, mais très net, c'est de se dire l'esprit critique vis-à-vis du religieux, c'est un truc pour blancs européens, comme le wokisme et comme la démocratie et le libéralisme et toutes nos valeurs, etc. Par contre, celui qui est notre ancien colonisé ou qui vient des pays musulmans, il n'est pas apte à voleterre. Lui, on va lui proposer des barbus. On va lui proposer des barbus et on va lui donner des mosquées gérées non pas par des imams éclairés. Charles Goumi est l'homme le plus pestiféré parmi les représentants de l'islam de France. Malheureusement, quand je parle de lui à pratiquement tous les musulmans que je connais, même les modérés, il est détesté. Par contre, les barbus qui ont une vision de l'islam politique sont extrêmement bien vus. Donc l'Occident a donné plus d'espace à des islamistes extrêmement radicaux, voire même parfois des djihadistes comme on l'a vu à Londres pendant des années, que des pays musulmans eux-mêmes, comme les Émirats ou l'Égypte, qui les combattent. C'est quand même fou. Moi, quand je vais en Égypte, j'entends des gens qui me disent pourquoi vous aidez nos ennemis, les islamistes radicaux. Quand je vais aux Émirats, on me dit nous, on a la charia chez nous, une forme de charia, on est très conservateur, mais nous, on n'a pas une vision politique. Nous, on vous demande de ne surtout pas accueillir des islamistes et on ne vous demande même pas d'être musulman. Nous, on ne fait pas de prosélytisme. Moi, je pense qu'avec un pays comme les Émirats, on n'a aucun problème. Quelqu'un qui veut être islamique chez lui, même très conservateur, mais qui ne fait pas de prosélytisme chez nous et d'ingérence, aucun problème. Donc je suis d'accord avec vous, ce n'est pas que des musulmans et une autre façon de voir les choses, qu'ils soient voilés ou pas voilés, ce n'est pas ça le problème, c'est que chez nous, il y a une interférence. Et c'est pour ça que Pascua, que j'ai bien connu dans le passé, un jour, il me disait je ne comprends pas nos hommes politiques, ce sont des lavettes, parce que quand j'ai voulu arrêter le financement du salafisme dans nos mosquées, je me suis dit, comme je ne suis pas un grand intellectuel, j'ai l'esprit un peu le bon sens, je suis allé voir mon interlocuteur salaud saoudien en lui disant dans les mosquées en France. Et il m'a dit qu'il a été surpris de la facilité avec laquelle sa demande a été acceptée. Mais bien sûr ! Et le salaudien lui a dit mais je ne comprends pas, on ne l'a pas demandé avant, pas de problème, nous on respecte l'intégrité territoriale et la souveraineté, ça veut dire que nos hommes politiques n'ont même pas essayé de demander à leurs interlocuteurs d'arrêter l'ingérence et l'instrumentalisation du religieux chez nous à des fins politiques. La Turquie, les frères musulmans, le Pakistan, la Ligue islamique mondiale, toutes ces organisations ont fanatisé pendant 40 ans nos jeunes. Pour ça, moi je n'en veux pas nos jeunes musulmans, je le dis souvent à mes élèves musulmans, on les a pris en otage. L'islamisme radical persécuté dans les pays musulmans, regarde l'Algérie qui a fait un coup d'Etat contre le fils, l'islamisme radical persécuté dans les pays musulmans, c'est dit l'Europe naïve, bêtement ouverte, prisonnière de son mondialisme B.A. mondialisant et sans frontières, ça va être le naïf terre de refuge que je vais pouvoir utiliser. Les frères musulmans disent puisque l'Europe est ouverte à la prédication islamiste sans réciprocité pour les chrétiens d'Orient puisque l'Europe accepte unilatéralement une progression de l'islamisme sur son sol, c'est comme si elle était de facto soumise à la charia, donc elle n'est plus terre de la guerre, d'Arel Ha'ad, elle est terre de l'annonce ou de la prédication d'Arel Shahada ou d'Arel Darwa. Voilà ce que nous sommes, nous sommes une terre de conquête pour des islamistes persécutés chez eux, accueillis chez nous. On va terminer là-dessus parce que je crois qu'on vient de couvrir le mondialisme et je crois qu'il faut en tirer une grande leçon si vous voulez avec tout ce qu'on a pu dire dans différents aspects et y compris dans celui-là qui est un problème majeur à l'islam, qui est un problème majeur actuellement par les perceptions qu'on peut en avoir, c'est qu'en définitive, pour les occidentaux, la mondialisation, le mondialisme porte en lui-même les germes destructeurs de ce que l'Occident d'aujourd'hui. Absolument. Et ça, c'est un vrai problème. Est-ce que nous serons capables, est-ce que l'Occident sera capable, dans les années à venir, de se remettre en cause pour arrêter de s'assassiner tout seul, de se faire à Akiri ? Parce qu'on voit bien que nous avons mis en place une machine de guerre au niveau international, en Occident, qui est terriblement destructrice et qui est non seulement destructrice à l'intérieur de nous-mêmes, ce que vous avez évoqué, mais également à l'extérieur puisque les autres pays ont pris conscience que c'est destructeur et n'en veulent pas. Merci, Alexandre Delval, d'avoir partagé vos idées qu'on retrouve dans votre livre. Et je pense que, pour nos auditeurs, ça les fera certainement réfléchir sur pas mal de choses. Effectivement, donc, une analyse choc pour un livre vers un choc global. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission et sur d'autres réflexions et d'autres sujets. Merci et à très bientôt. Pour participer à ce jeu concours, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce lien. Vous découvrirez les questions autour de nos émissions. Je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite aussi de gagner les nombreux lots que nous vous proposons. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada